Yo ! Je sais pas pourquoi je suis aussi surexcitée aujourd'hui, enfin peut-être parce que ce soir c'est le week-end, donc ouais je sais pas, je suis trop contente, je suis en forme et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas attaquer un nouveau vlog. On se retrouve pour faire suite au précédent vlog, je vous ai laissé il y a 3 semaines en vous disant que j'avais terminé Harry Potter, que j'avais un petit peu attaqué le trône de fer l'intégrale 2 et que je comptais avancer un peu pendant mes vacances mais que j'étais pas très confiante sur le fait que j'allais beaucoup lire et donc là on se retrouve presque 3 semaines après et je suis très contente parce que je vous retrouve avec le trône de fer où j'ai vachement bien avancé, je n'avais pas eu de très grande confiance en moi sur cette lecture et en fait j'adore ! Mais vraiment ça m'a porté, alors je n'ai pas encore fini le livre évidemment mais par contre j'ai déjà lu le tome 1 qui est dans l'intégrale donc je suis beaucoup trop contente, j'ai attaqué le tome 2 de quelques pages et je suis super contente, je vous avais dit que je ne savais pas si entre mes tomes j'allais lire un petit bouquin ou pas, je pensais faire ça et en fait je suis vraiment portée par l'histoire donc je me dis tant que je suis bien dedans autant que je continue ma lecture je l'ai lu en grande partie mais même juste à 100% sur ma liseuse, je me rends compte de l'utilité d'une liseuse parce que c'est très pratique tu peux la sortir très facilement et je me rends compte que j'éprouve moins ce sentiment de je suis au milieu, je commence à en avoir marre non au contraire j'aime beaucoup le fait de savoir le nombre de pages qu'il me reste à lire pour finir le chapitre le fait que ça avance sans que j'ai visuellement, que je vois qu'il me reste autant de pages je ne vais pas faire l'affront de faire un résumé parce que je vais être très nulle parce qu'en plus on est sur le tome 2 on suit dans ce livre plusieurs personnages, chaque chapitre est porté par un personnage et donc c'est des points de vue très différents qui sont à des endroits de la carte très différents et ce qui est vraiment génial c'est que j'avais un peu oublié dans le tome 1, dans l'intégrale 1 mais je trouve que c'est très drôle, enfin drôle, en fait il y a de l'humour parce que c'est amené comme ça c'est très drôle, on se dit bah non Game of Thrones c'est pas quand même super drôle ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a de l'humour entre les personnages je souris et je rigole à certains passages parce que j'aime bien le portrait qui est représenté de tous les personnages bon alors évidemment il y en a qui me saoulent comparé à d'autres dans ceux du Nord il y en a deux qui me gavent, une mère et un fils donc enfin ils me gavent, je suis pas très fan de leur passage, je sais pas pourquoi c'est peut-être leur caractère et leur manière par exemple d'aborder les choses et les problématiques mais dans l'ensemble j'adore ma lecture, c'est un vrai bonheur de lire ce livre et je ne pensais pas dire ça un jour et surtout d'une bricasse comme celle-ci je vais continuer dans ma lancée, je pense que là en fait c'est étape par étape donc mon objectif est de lire le tome 2 déjà et puis après on verra là sur le tome 2 il me reste 263 pages pour le terminer et puis après on verra si je fais une petite coupure entre le 2 et le 3 mais en tout cas c'est un bonheur je pense que ce vlog va durer assez longtemps au niveau temporalité parce que mon objectif c'est quand même que vous me suiviez jusqu'à la fin de ce livre et puis peut-être lire un ou deux autres bouquins pour qu'il n'y ait pas que ce gros bouquin où j'ai pas grand chose en fait à vous dire à part que j'aime beaucoup ma lecture et que ça me donne presque envie mais alors c'est un presque parce que quand je vois ma bibliothèque et tous les bouquins que j'ai à lire je reviens un peu sur mon idée mais ça me donne presque envie d'acheter le tome 3 et d'essayer de le lire alors pas tout de suite mais peut-être plus tard dans l'année je pense pas que je vais faire ça parce qu'en plus évidemment il y a le tome 3 d'Harry Potter qu'il faut que j'attaque très prochainement donc j'oublie cette idée parce que évidemment quand je vais être lancée dans mes autres lectures je vais avoir le même sentiment, toutes mes sagas j'ai envie de les terminer donc je raisonne à chaque fois en me disant bah tiens lui je vais le lire rapidement bah non je vous tiens au courant de mon avancée du trône de fer d'ailleurs je n'ai pas dit la date nous sommes vendredi 31 mars et bah c'est parti pour je pense peut-être un mois de lecture avec vous re nous sommes mercredi 5 avril et je vous reprends pour vous faire une petite update sur là où j'en suis mon avancement sur le trône de fer et bien je suis très 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 contente parce que lundi soir j'ai terminé le tome 2 et donc j'ai bien avancé il me reste je crois 300 pages je suis honnêtement très très contente et fière de moi je crois que c'est la première fois de ma vie que je lis autant et aussi vite sur une si petite période donc c'est un réel bonheur j'adore ma lecture mais vraiment c'est un coup de coeur monumental je suis à fond dedans par rapport au retour que je vous ai fait sur le plan précédent sur le fait qu'il y a des des personnages qui m'intéressent un peu moins que les autres je trouve que ça s'est un peu amélioré et je prends plaisir à suivre tout le monde il y a beaucoup d'actions beaucoup de rebondissements dans ce tome 2 il y a un rebondissement mais toutes les 50 pages il y a un truc qui arrive et t'es en fait oh wow du coup c'est vraiment un gros 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 plaisir de lire ce bouquin là nous sommes donc comme je vous l'ai dit mercredi 5 avril alors mon objectif si j'y arrive serait de terminer ce bouquin d'ici au lundi 10 le lundi de Pâques qui est férié alors je ne sais pas si j'y arriverai et ce n'est pas grave mais j'ai calculé qu'il me fallait je crois lire 45 pages par jour pour réussir à terminer le bouquin donc si j'y arrive c'est super et si ça me prend plus de temps ce n'est pas du tout un problème j'ai quand même post-it pour voir aussi parce que donc je lis sur la liseuse mais je suis mon évolution dans le bouquin j'ai quand même mis un petit post-it pour voir un peu chaque jour ce qu'il me reste à lire sur la journée j'ai prévu un peu les bouquins que je vais lire derrière donc si j'arrive à terminer le trône de fer lundi prochain la semaine prochaine j'aimerais lire un petit livre histoire de faire une transition et de profiter de cette semaine aussi pour lire des graphiques parce que vous n'avez pas encore découvert cette partie de ma personne mais j'aime aussi beaucoup lire des graphiques j'ai depuis l'an dernier pas mal délaissé mes graphiques j'en ai lu beaucoup moins qu'avant ce qui est dommage parce que c'est un gros plaisir et comme vous l'imaginez si j'ai envie d'avancer dans mes sagas de bouquins j'ai également envie d'avancer et de terminer mes sagas graphiques il serait temps un peu de lire des graphiques et je me dis que ça me fera du bien la semaine prochaine de changer d'histoire rapidement de me plonger dans d'autres univers pour après enchaîner la semaine d'après avec Harry Potter le tome 3 en tout cas c'est très stimulant je me rends compte de filmer je vois que ça m'apporte une motivation en plus une envie en plus de lire j'ai hâte de me poser devant ma caméra et de vous parler de mes avancées donc c'est très plaisant de réussir à lire un peu plus et que le fait de filmer me donne envie bon là je regarde en fait ma bibliothèque il y a pas tous mes bouquins mais il y a une partie de mes piles à lire et c'est vrai que là dans ma tête il y a un petit débat entre avancer mes sagas lire des one shots comme je vous l'ai signalé j'ai une grosse pile à lire j'ai deux challenges j'ai l'idée de la baisser et d'avancer slash terminer des sagas le truc c'est que par exemple lire ce bouquin du trône de fer c'est super parce que ça fait moins un mais en fait c'est égal à zéro parce que j'achèterai le tome 3 pour avancer la saga ça veut presque dire que je n'ai pas enlevé de bouquins en fait dans ma pile à lire je me dis qu'il faut aussi que je me focus sur mes one shots parce que j'ai plein d'histoires qui me donnent envie et là pour le moment je les lis pas dans cette quête de vouloir avancer dans mes sagas alors évidemment Harry Potter c'est ce challenge un peu de l'année je ne sais pas si j'arriverai à tous les lire et d'ailleurs je ne pense pas parce que le temps avance quand même plus on avance dans les tomes plus ils sont volumineux mais déjà si j'arrive à en lire 3 cette année ou 4 bah c'est génial c'est mieux que de n'en avoir lu zéro mais je me dis aussi qu'il faudrait que je prenne un peu le temps de me plonger aussi dans d'autres univers que mes sagas qui sont beaucoup de la fantasy fantastique je pense que j'ai aussi envie de me plonger dans des univers un peu différents de ce que je suis en train de lire même si c'est un bonheur et je me rends compte que j'ai quand même un goût très prononcé pour la fantasy le fantastique etc mais je pense qu'il faudra aussi que je revienne un peu sur d'autres styles littéraires là c'est que de la prévision parce que je ne suis pas encore au moment où j'ai terminé le trône de fer où j'ai terminé Harry Potter le tome 3 donc j'ai le temps de voir venir en tout cas je suis très contente de mes lectures je vous tiens au courant je pense que je vous reprendrai quand j'aurai terminé le trône de fer et que j'attaquerai mes autres lectures à plus ! Re nous sommes le jeudi 20 avril et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit état des lieux de là où j'en suis à date et de vous parler de ce que je souhaite encore lire jusqu'à Harry Potter le tome 3 qui est mon objectif pour terminer ce vlog je crois que je vous laissais la dernière fois mais je ne suis pas sûre en vous parlant du fait que je souhaitais faire une semaine où je lis des graphiques et ce bouquin bon alors cette semaine s'est plus transformée en sur deux semaines j'ai lu Pluie le tome 6 de Blackwater de Michael McDowell je n'ai pas été très fan de ma lecture je me rends bien compte que la hype n'a pas pris avec moi sur cette série j'ai bien aimé le tome 1 et le tome 2 pour l'aspect découverte ce petit brin de fantastique qu'on découvre au fur et à mesure était assez intéressant mais en fait je trouve les personnages tous assez antipathiques je trouve la manière dont ils se parlent très particulière il y a beaucoup de rebondissements les choses avancent assez vite même trop d'ailleurs je me rends bien compte que ça n'a pas été du tout un coup de coeur cette saga elle a été sympa à lire c'est des petits bouquins qui font tous 250 pages il y en a 6 qui sont en plus de très belles factures les éditions sont magnifiques j'avais quand même assez hâte de lire et de savoir la fin c'était pas une grande réussite j'ai pas accroché avec cette famille je pense que ce n'est pas un bouquin que je relirais ça c'est évidemment quand même très bien lu mais voilà pas quelque chose de mémorable et pas forcément du coup une série que je recommanderais ça n'a pas été un coup de coeur ensuite je suis rentrée dans mes lectures graphiques j'ai lu et à la fin il meurt la sale vérité sur les contes de fées de Lou Luby qui a été un cadeau de l'un de mes meilleurs amis pour Noël et j'avais hâte de le découvrir et honnêtement j'ai beaucoup aimé ça a été vraiment une belle découverte j'adore les dessins dans ce graphique on suit des contes l'histoire des contes comment c'est venu l'interprétation les différentes façons d'écrire de tous ces auteurs leur perception les réécritures et c'est extrêmement sympa honnêtement je vous le recommande il y a un mélange d'histoire enfin d'historique et en même temps raconter des contes tout en ayant beaucoup d'humour avec des dessins que je trouve très chouettes très parlants et puis un humour moderne qui est vraiment génial j'adore il y a vraiment des dessins très chouettes j'ai beaucoup rigolé j'ai appris aussi certaines choses donc je suis pas du tout déçue de ma lecture ça a été un très beau cadeau ça me donne très envie de découvrir ce que l'autrice a déjà fait je vous le recommande grandement si vous avez envie de rire en même temps d'apprendre des choses et puis ces histoires de contes c'était vraiment très chouette dans ma quête d'avancer un peu dans ma pile à lire graphique et dans mes sagas graphiques j'ai lu le tome 11 de The Promised Neverland et j'ai attaqué le tome 12 alors qui est sans sa cover qui me sert de marque page je me suis dit qu'il fallait quand même que j'avance dans cette saga qui fait une vingtaine de tomes et qui je crois est terminée je vous l'ai dit d'ailleurs dans une des dernières vidéos date de l'an dernier que j'avais lu le tome 10 donc ça fait un an que j'ai lu le tome 10 et que j'avais pas trop aimé et que je trouvais que c'était un tome de transition dans le tome 11 ça avance plus on arrive à la fin de cette scène de cette histoire honnêtement je me rends compte que c'est pas forcément le style de manga qui matche avec moi c'est pas grave j'ai quand même envie de savoir où va l'histoire parce que je trouve l'histoire chouette et le départ chouette pour vous faire un mini résumé on est au tout début dans un orphelinat je suis plein d'enfants avec maman qui est la femme qui s'occupe d'eux et en fait donc dans le tome 1 ils vont découvrir que ce n'est pas un orphelinat à proprement parler mais plus un élevage qui permet de donner des enfants à des démons et ces démons les mangent donc sur le papier l'histoire est très chouette après c'est un shonen et je pense que c'est pas le style de manga qu'il me faut je lirai quand même la suite mon objectif serait de finir quand même au bout d'un moment cette saga qui a été attaquée il y a quand même quelques années maintenant vous donnerez mon sentiment au fur et à mesure des tomes là on va passer à un bouquin que j'ai attaqué et que j'ai acheté le bouquin dernier vous avez dit que je ne voulais pas forcément acheter beaucoup de livres que j'ai un peu revu ma consommation depuis un an et des brouettes évidemment c'est toujours le cas mais là j'ai eu une petite envie de nouveauté et j'aime beaucoup quand je vais acheter des bouquins qu'on me recommande des titres vers lesquels je ne me serais pas forcément tournée donc ma coutume mon habitude quand je vais dans une librairie c'est de demander au libraire ou à la libraire de me recommander un livre qu'ils ont aimé la seule condition c'est que ce soit au format poche mais après ça peut être un livre qui a un coup de coeur monumental dans leur vie ou alors une découverte assez récente et là la libraire vers laquelle je me suis tournée m'a recommandé la fille qu'on appelle de Tanguy Vielle qui est un bouquin qui est sorti il y a un ou deux ans je dois vous admettre que je ne suis pas très convaincue trigger warning ça parle d'agression sexuelle d'abus de pouvoir on suit un maire dans une ville qui est un peu le roi du monde et une jeune femme qui a 20 ans je ne suis pas encore là où il se passe quelque chose j'ai lu 70 pages et c'est la mise en place de l'histoire du terrain on sent que ça nous mène vers quelque chose qui ne va pas être terrible il y a du passé présent mais bizarrement mené c'est un tout petit bouquin qui fait 170 pages et je dois vous admettre que je n'arrive pas à me mettre dans l'histoire pas que l'histoire est inintéressante mais la plume de l'auteur ça ne passe pas il y a des phrases mais qui font 10 ou 15 lignes et je trouve ce style beaucoup trop lourd et en fait il ne faut pas être fatigué pour lire une phrase parce que le début de la phrase des fois au plan mieux ça va aller sur un autre truc et puis ça va revenir au sujet principal moi ça me perd j'avoue que je trouve ce style je veux dire pompeux trop lourd trop oh là là mais les phrases qui durent mais mais 10 lignes je trouve ça horrible parce que je suis vraiment désolée pour c'est vrai que c'est très tranché comme avis mais je n'accroche pas du tout avec la manière dont c'est écrite je trouve que c'est trop lourd la conjugaison aussi je trouve que c'est bizarrement amené il y a des fois des temps utilisés enfin je sais pas j'ai du mal comme après il va y avoir des phrases où au début ça va être elle et après cette même personne ne va dire je c'est c'est très bizarre j'aimerais bien avoir l'avis je crois d'ailleurs qu'à la fin de la lecture j'irai lire des avis là je ne veux pas le faire en le lisant parce que j'ai pas envie d'être spoilée mais j'aimerais bien des avis quand même sur la manière dont c'est écrit après bon c'est un petit bouquin il me reste 100 pages je suis contente de le découvrir parce que ça me fait pas sortir de ma zone de confort parce que c'est des livres que je pourrais très bien lire après je me serais je pense jamais tournée vers ce bouquin c'est un auteur français par contre donc je suis contente parce que je lis peu d'auteurs ou d'autrices français françaises mais je suis pas trop dans le truc après ça se lira très vite ça je n'en doute pas et je vous ferai un avis plus global à la fin je ne suis pas encore à la moitié vous avez eu un mini update de lecture plus un peu le chemin que je vais prendre donc je vais lire The Promise Neverland le tome 12 l'or on a pu se finir la fille qu'on appelle et peut-être encore glisser un ou deux graphiques avant d'attaquer Harry Potter je vous tiens au courant à plus re on se retrouve plus d'un mois après le dernier extrait de la vidéo j'ai complètement délaissé ce vlog et donc je n'ai pas tourné après ça donc je suis navrée parce que vous n'allez pas voir un peu la suite des aventures mais du coup je vous encourage à aller voir l'update lecture du mois d'avril qui est sorti juste avant cette vidéo je vous la mets en barre d'infos si jamais comme ça vous allez pouvoir aller voir mon avis définitif et toutes les lectures que j'ai fait sur le mois d'avril et je tiens à corriger quelque chose que je dis durant le vlog je vous parle d'Harry Potter le tome 3 en vous disant que je souhaitais l'attaquer très rapidement alors je l'ai attaqué fin mai donc vous allez en entendre parler dans le vlog lecture et l'update lecture du mois de juin sur ce je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine